Pourquoi je m'attache toujours facilement et vite en amour ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Si vous vous retrouvez dans ce sujet de cette vidéo, c'est que cette vidéo est faite pour vous. Je vais vraiment vous expliquer dans cette vidéo quelle est la raison, quelles sont les raisons derrière le fait que vous attachez vite et facilement en amour. Qu'est-ce qui fait que vous avez tendance à très rapidement peut-être tomber amoureux alors qu'en face de vous, la personne n'est pas au même rythme ? C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez une personne qui peut-être ne s'attache pas aussi facilement, aussi rapidement à vous. Et vous avez remarqué, certainement, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez remarqué que dans la plupart de vos relations amoureuses, vous avez tendance à vous attacher facilement et ça vous dessert. Vous avez tendance à tomber amoureuse facilement et ça vous dessert. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien comprendre l'origine de ça pour pouvoir en changer la conséquence. L'objectif, ce n'est pas d'agir évidemment sur la conséquence, pas de chercher à savoir comment vous détacher amoureusement des gens, comment faire en sorte de moins tomber facilement et vite amoureux d'une personne, ou de moins vous attacher. L'objectif, c'est de vraiment comprendre la source du problème pour pouvoir changer la source du problème et donc avoir naturellement et sans effort une conséquence bien plus positive et bien plus constructive pour vous. C'est-à-dire qui améliore vraiment la qualité de votre vie plutôt que la dégrade. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que deux fois par semaine, je sors une vidéo. Et je sors une vidéo sur des sujets qui pourraient vraiment changer et bouleverser votre vie amoureuse. Et ça serait juste tellement dommage de passer à côté. Ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à cliquer sur l'abonnement YouTube juste en bas, juste en dessous de cette vidéo. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez tendance à vous attacher facilement et rapidement à une personne et en plus que ce ne soit pas forcément réciproque. La personne en face n'est pas le même timing que vous. Pour comprendre ça, on va se placer vraiment dans la position où vous vous attachez justement à une personne. Quand vous vous attachez à une personne, vous avez la sensation que cette personne-là auquel vous vous attachez vient remplir votre vie. C'est-à-dire dans le sens où vous vous attachez à une personne, c'est comme si tout à coup elle faisait partie de votre vie. Vous commencez à penser à cette personne de plus en plus souvent. Quand vous faites à manger, vous pensez à elle. Quand vous allez vous coucher, vous pensez à cette personne-là. Cet homme ou cette femme, peu importe. Bref, vous avez la sensation que cette personne fait partie de votre vie. Pour quelle raison vous auriez besoin que cette personne-là fasse partie de votre vie alors que dans la réalité, on est d'accord qu'elle ne fait pas partie de votre vie. Et dans la réalité, même certainement, cette personne-là ne s'est pas attachée à vous. Cette personne-là, peut-être qu'elle ne vous connaît même pas. Peut-être qu'elle ne sait même pas que vous existez. Mais vous, vous êtes attachée à elle. Eh bien, vous cherchez en fait à vous attacher inconsciemment parce que ça vous permet justement de remplir votre vie, de combler un vide au sein de votre vie. Ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui, vous, avec vous-même, vous n'êtes pas suffisant dans votre propre vie et vous avez besoin de vous attacher à quelqu'un pour avoir cette sensation que ça comble un vide intérieur. Je rappelle vraiment cette notion qui est hyper importante qui est l'origine et la cause du fait que vous avez tendance à vous attacher rapidement aux personnes. C'est parce qu'aujourd'hui, vous, avec vous-même, dans votre vie telle qu'elle est, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour combler ce vide. Au passage, quand j'étais adolescente, j'étais déjà hyper timide. Je n'avais aucun copain. Quand j'étais adolescente, j'ai commencé à avoir des copains. Quand j'avais un copain, j'avais 17 ans, c'était assez tardivement. J'étais hyper timide et j'étais surtout très dépendante, affectivement parlant. Ça veut dire quoi, dépendante, affectivement parlant ? Ça veut dire que j'avais besoin des autres pour me sentir bien. J'avais besoin de me sentir aimée, de me sentir approuvée par les autres. J'avais la sensation, j'avais besoin d'avoir la sensation que les autres m'aiment pour me sentir bien dans ma propre vie. Parce que moi, avec moi-même, ce n'était pas suffisant. Quand j'étais seule avec moi, je n'étais pas forcément très bien. Mais dès que tout à coup, j'étais en train de m'attacher à quelqu'un, j'avais l'impression que cette personne-là faisait partie de ma vie. J'ai l'impression que du coup, ma vie était complète. Ma vie était comblée comme ça. Donc, le meilleur moyen pour vous, c'est d'agir vraiment sur l'origine du problème. Et l'origine du problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avec vous-même, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est ce qui fait, au passage, la conséquence finale qui est que vous vous attachez à quelqu'un et cette personne-là, en général, ne s'attache pas. Parce que cette personne-là, en face de vous, ressent qu'il y a un problème entre vous et vous-même. Votre relation à vous-même, il y a un gros problème et la personne ne s'attache pas. Et la personne ne va pas développer des sentiments. Elle ne va pas tomber amoureux ou amoureuse facilement avec vous. Pourquoi ? Parce que ce genre de choses se ressent. Quand on a une personne en face de soi qui n'est pas bien avec elle-même, qui a des vides dans sa vie et qui parfois s'ennuie dans sa vie ou qui ne s'ennuie pas mais qui va combler par plein d'actions, plein de choses, tous les vides mais qui sont dénuées de sens. Ça, on le ressent beaucoup. Quand je dis « oh », c'est absolument tout le monde, on va inconsciemment ressentir ce genre de choses et ça va nous tenir à l'écart. On va prendre du recul par rapport aux personnes qui agissent comme ça. Parce qu'on le sent que quelque chose ne va pas. Soit on va être complètement dans la même dynamique que vous, comme par exemple, on va être complètement dépendant affectif, on va être complètement mal avec soi-même, on ne va pas être suffisant pour soi-même et on va avoir besoin des autres pour combler ce vide intérieur. Et dans ce cas, alléluia, une autre personne qui a besoin des autres pour combler, on peut se combler mutuellement. le problème, le problème, c'est que sur toutes les personnes qu'il y a autour de vous, qu'il y a en face de vous, en général, on est attiré par les personnes qui vont nous permettre d'évoluer. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais nous permettent d'évoluer. Donc, il est très fort probable que face à une personne qui agisse exactement de la même manière que vous, qui a exactement le même schéma, c'est-à-dire qui n'est pas bien, qui n'est pas bien avec elle-même, dont la relation avec elle-même ne se passe pas bien, il est très fort probable que vous ne soyez pas attiré par ce type de personne, mais que vous soyez attiré par des personnes dont la relation avec elle-même, avec eux-mêmes, se passe bien, qui n'ont pas plus que ça de vide dans leur vie et qui ont des actions qui sont alignées avec le type de vie qu'ils ou elles veulent mener. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Dans le sens, bah oui, mais Stéphanie, concrètement, comment je fais pour changer ça ? Donc, je rappelle, on ne va pas agir sur la conséquence, ça n'a absolument aucun sens, on va vraiment agir sur la cause de tout ça. La cause de tout ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sens dans votre vie ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le sens que vous donnez à votre vie n'est pas le sens que vous voudriez lui donner ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, soit il y a du vide à l'intérieur de votre vie parce que vous vous ennuyez, parce que vous, avec vous-même, ça ne passe pas ? C'est-à-dire, quand vous passez un moment seul avec vous-même, vous ne pouvez pas, vous avez tout le temps la télé allumée, vous avez tout le temps la radio allumée, vous avez tout le temps des amis à proximité, vous cherchez tout le temps à sortir avec quelqu'un, vous ne pouvez pas sortir seul, vous êtes en incapacité d'aller par exemple au théâtre ou au cinéma seul, par exemple, ou bien, ça peut être l'inverse, le total opposé, qui est que vous mettez plein de choses dans votre vie, plein d'actions, plein de trucs, histoire de pouvoir justement couvrir le fait que vous, avec vous-même, ça ne se passe pas super bien. vous faites plein d'activités, plein de sports, plein de trucs, et vous faites en sorte de jamais vraiment vous retrouver seul avec vous-même. Donc le meilleur moyen pour ça, c'est d'apprendre à être bien avec soi-même. Et pour pouvoir apprendre à être bien avec soi-même, ça s'appelle redonner du sens à sa vie. Pour redonner du sens à sa vie, vous savez, on ne naît pas avec un sens supérieur à soi et une direction supérieure qu'il faudrait emprunter. L'important, c'est quel est le sens que vous voulez donner à votre vie ? En gros, est-ce que vous voulez aller dans cette direction ou est-ce que vous voulez aller dans cette direction et qu'est-ce que vous faites pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller ? Si aujourd'hui, et certainement, si vous regardez cette vidéo, c'est que votre vie manque certainement de sens, ce n'est pas qu'elle manque en fait de sens, c'est que vous ne lui avez pas encore donné le sens que vous avez envie de lui donner. Toute vie a un sens. Mais c'est juste que le sens qu'elle a aujourd'hui dans votre vie, le sens qu'elle a, ce n'est pas le sens que vous voudriez qu'elle ait. Donc le meilleur moyen, c'est de vous demander « Ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? » Dans la vie, en général, qu'est-ce qui est important pour moi ? Trois choses qui sont les plus importantes pour moi dans la vie. Et je vais vous donner un exemple personnel. Parmi trois choses que je pioche comme ça, ce ne seraient pas forcément les trois choses majeures, mais en tout cas, trois choses importantes pour moi dans la vie, ça va être que les gens se sentent bien. J'aime chérir les gens, j'aime prendre soin des personnes. Donc c'est vraiment que les gens se sentent bien et prendre soin des personnes, prendre soin des gens, des gens que j'aime et des gens que je ne connais pas. Ensuite, il y a la musique. C'est très important pour moi d'écouter de la musique et de faire de la musique. Et puis une troisième chose, ça va être très important aussi pour moi, la connexion. Et quand je dis la connexion, c'est la connexion à mon corps, la connexion à mes émotions, la connexion à mes ressentis et la connexion avec les autres, la connexion avec la nature, regarder les animaux, regarder les nuages qui passent, sentir le vent sur mon visage, faire du sport, faire des étirements, ce genre de choses. Et vous, vous devez chercher trois choses qui sont très importantes. Quand je dis trois choses, vous pouvez chercher plus. Mais des choses qui sont très importantes dans votre vie. Et ensuite, faire en sorte, par l'action, que votre vie s'aligne avec ces choses-là. Et là, vous allez donner du sens entre guillemets à votre vie. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous allez réorienter le sens de votre vie pour que le sens qu'elle est soit le sens que vous voulez qu'elle ait. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un d'extérieur parce que vous n'aurez plus de vide à l'intérieur. Comme vous n'aurez plus de vide à l'intérieur, vous n'aurez plus besoin d'extérieur. Vous comprenez ? Comme vous serez plus vide à l'intérieur, comme vous serez plein et comblé à l'intérieur, vous serez en capacité de donner et pas de chercher à prendre constamment. Et donc, vous allez pouvoir voir la réalité comme elle est et voir les gens comme ils sont sans constamment vous attacher, tomber amoureux ou tomber amoureuse hyper rapidement sans voir la réalité des choses. Tout à coup, vous allez juste voir les gens exactement comme ils sont et les apprécier exactement comme ils sont. Et vous allez tomber amoureux ou tomber amoureuse quand ce sera une personne qui sera saine pour vous, une personne qui sera au même rythme que vous, une personne qui sera en capacité de pouvoir vous aimer en retour. Donc maintenant, comme vous le savez, je vous ai donné cette connaissance, je vous ai partagé cette expérience, le meilleur moyen, c'est de prendre tout ça et de l'implémenter dans votre vie, c'est-à-dire de le mettre en pratique dans votre vie. Si vous avez pensé à une personne en particulier durant cette vidéo, comme vous le savez, c'est parce que certainement cette vidéo va aussi beaucoup lui parler. Donc je vous invite à transmettre cette vidéo, à taguer la personne en dessous de la vidéo. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501